Salut à tous, là on vient d'apprendre un truc génial. A osant causer, on serait des gros vendus payés par l'Organisation Mondiale de la Santé qui nous aurait recruté pour, je cite, « s'assurer du contrôle des réseaux sociaux et de YouTube dans le contexte de la pandémie ». Ouais, rien que ça. Et tenez-vous bien, ça on l'a pas lu dans un commentaire YouTube de hater, non, non, non. On l'a lu dans un article scientifique publié sur le site de l'IHU, l'hôpital de Didier Raoult. L'auteur de cet article, c'est le sociologue Laurent Mucchielli. Et il nous accuse, nous, ainsi que d'autres vulgarisateurs, les de la chaîne de vulgarisation excellente Science for All, Thibaut Fiolet qui a fait des super vidéos sur le Covid, ainsi que Jérémy Décou de l'excellente chaîne de vulgarisation médicale Asclepios d'avoir été financée par l'OMS dans une stratégie d'influence Covid. Bien entendu, tout ça est totalement faux. C'est une calomnie. C'est un mensonge. Qu'on soit clair, on n'a jamais touché un copec de l'OMS ou de Big Pharma. On tire quasiment tous nos revenus du site Osons Comprendre et de nos abonnés. D'ailleurs, gros merci aux abonnés qui nous permettent d'être indépendants et totalement libres de notre parole. Et les autres, n'hésitez surtout pas à les rejoindre sur le site. Ça regroupe le meilleur de notre taf. C'est des dizaines de vidéos exclusives pour comprendre le monde et la politique. À côté du site, il y a quelques fois où on fait des vidéos en partenariat avec des ONG ou des syndicats. À chaque fois, pour parler d'une cause qui est importante pour le public et à nos yeux, c'est des trucs comme l'évasion fiscale, le handicap ou encore le projet Hercule. À chaque fois, on le dit dans la vidéo et en description. À la fois par transparence, aussi tout simplement parce que c'est la loi. Voilà, notre modèle économique, tout ça est tout à fait public. Mais l'auteur de l'article, Laurent Mukieli, il n'a pas pris la peine de vérifier ni de nous contacter. Encore heureux que t'as pas dit où en était l'enquête, parce que vu qu'on est au point zéro, si tu l'avais dit, on passait pour des buza. Mukieli a tout simplement inventé une corruption massive de youtubeurs par l'OMS dans le but d'influencer l'opinion sur le Covid. Il l'a sorti de son chapeau comme ça à la casam. Mais il faut prendre vos informations pour vendre un journal. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Si on fait cette vidéo, c'est pas pour décrédibiliser Mukieli, qui est ce que vous voulez sauf un scientifique aujourd'hui, et encore moins pour se plaindre de notre sort. L'article sur le site de l'IHU, c'est insignifiant. Non, si on fait cette petite vidéo, c'est parce que ce mensonge, publié sur le site de l'IHU, il est très révélateur des méthodes de Raoult et de l'Institut pour décrédibiliser les gens qui le critiquent et pour manipuler son public, c'est-à-dire les gens qui lui font confiance. Ça fait plus d'un an que Raoult et ses équipes racontent, à longueur de vidéo, une jolie petite histoire. On aurait d'un côté, eux, les scientifiques honnêtes et intègres qui sont parvenus à montrer que l'hydroxychloroquine, elle soigne le Covid. En face, on aurait la fausse science. La science minée par les conflits d'intérêts, corrompue par les labos, qui aurait montré que le traitement de Raoult, il ne marche pas, et qui aurait essayé de nous refourguer d'abord le remdesivir et aujourd'hui les vaccins. Vous m'accorderez que accuser plein de scientifiques d'avoir été corrompus et d'avoir bidonné leurs études, c'est une accusation sérieuse. Il faudrait au minimum la prouver. On est allé regarder, et le seul moment où Raoult et ses équipes essayent de prouver ces conflits d'intérêts, c'est dans un article publié en ligne en juin 2020 sur l'hydroxychloroquine. D'ailleurs, le même Mukieli qui a menti à notre sujet, il avait donné un coup de main pour cet article. Alors regardons ce qu'ils appellent un conflit d'intérêts dans cet article qui a plus d'un an. Selon Raoult, une étude est en conflit d'intérêts quand un des auteurs de l'étude, n'importe lequel, ou le laboratoire de l'étude, ont touché, durant les 7 années qui ont précédé la publication, au moins 50 000 euros de n'importe quel labo du monde. Alors, le critère a l'air de se tenir si on regarde rapidement, mais il faut comprendre un truc. Il te note, en conflit d'intérêts, même si le Big Pharma qui t'a payé il y a 7 ans, il n'a aucun rapport avec le Covid. Il n'est pas impliqué dans l'hydroxychloroquine, il n'est pas impliqué dans le remdesivir, et il ne propose aucun traitement. Avec leurs critères de conflit d'intérêts super larges, Raoult et ses équipes pouvaient, dans leur article, te noter comme en conflit d'intérêts, alors qu'objectivement, il n'y avait aucun problème à ce que tu fasses une étude scientifique sur l'hydroxychloroquine. Bon, donc, le seul article où Raoult essaye de prouver des conflits d'intérêts, on voit qu'il n'est pas top. Mais l'autre problème, c'est que cet article, il commence à dater. Aujourd'hui, quand un scientifique conclut que le protocole Raoult, c'est-à-dire hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine, eh bien, ça ne marche pas pour soigner du Covid, il ne s'appuie pas du tout sur les études scientifiques que Raoult a mis dans son article il y a un an, en juin 2020. Il s'appuie sur les fameux essais randomisés et contrôlés dont on vous a parlé, nous, dans notre vidéo sur l'hydroxychloroquine. Par exemple, il y a cette étude. Cette étude, elle est menée absolument sans conflit d'intérêts, en double aveugle et sur plus de 450 personnes au Qatar, elle teste pile poil le protocole Raoult. Hydroxychloroquine plus azithromycine donnée très tôt. Et ce qu'elle trouve, c'est que ce traitement n'a aucun effet. Que dalle, rien, nada, peau de zob. Ces études de bonne qualité, ça va peut-être être une surprise pour vous, mais Raoult et ses équipes, ils ne les incluent pas dans leur synthèse, ils n'en parlent pas dans leurs articles, et pire encore, ils ne les mentionnent jamais dans leurs vidéos YouTube. Le public de Didier Raoult ne sait même pas que ces études existent. Là, si vous avez fait confiance à Didier Raoult depuis le début, si vous avez cru en sa belle histoire d'Astérix le Marseillais contre les méchants labos corrupteurs, ça devrait vous hérisser le poil. Mais ça vous aide à comprendre pourquoi aujourd'hui, l'immense majorité des scientifiques ne prend plus Didier Raoult au sérieux quand il parle de Covid. Bien sûr, il a fait pas mal de découvertes par le passé, mais aujourd'hui, Raoult, c'est plus de la science honnête. Raoult, il essaye pas de décrire les faits pour les comprendre. Il part avec son idée en tête, et il est prêt à tordre les faits dans tous les sens pour nous vendre sa cam. Parce que Raoult lui-même, il est pas tout blanc tout blanc niveau conflit d'intérêts. Raoult passe son temps à nous dire que l'hydroxychloroquine, ça coûte rien. Et ça, c'est vrai. Mais ce qu'il nous dit pas, c'est que le protocole Raoult, il était facturé par l'IHU 1264 euros par personne. Comment c'est possible ? Eh bien parce que pour quelques examens cardiaques qui durent pas plus d'une heure, quelques examens médicaux et la plaquette de comprimé, Raoult y facturait une journée complète d'hospitalisation. Alors sur ces 1264 euros par tête de PIB, il y en avait 1012 qui étaient aux frais de la sécu, donc payés par nos cotises à vous et moi, et 252 qui restaient à la charge du patient. Autant vous dire qu'il y en a qui ont tiré des sales têtes en recevant la facture s'ils avaient pas une bonne mutuelle. Résultat des courses, d'après l'enquête de Libération, les hôpitaux marseillais ont touché 25 millions d'euros grâce au protocole Raoult, le traitement supposé pas cher. C'est peut-être le moment de rappeler que pour Didier Raoult, un conflit d'intérêts s'est touché 50 000 balles dans les 7 dernières années de n'importe quel labo. Donc quand aujourd'hui, malgré toutes les preuves objectives d'inefficacité, Raoult parle encore d'hydroxychloroquine, c'est peut-être juste par ego, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un juteux business qui arrive dans les caisses de son IHU. Attention, peut-être que ce conflit d'intérêts n'a aucun impact sur l'honnêteté de ses recherches, parce que oui, on peut être payé par quelqu'un et néanmoins faire des recherches honnêtes. On dit pas que Raoult a exprès bidonné et biaisé ses études sur la chloroquine pour engraisser son IHU. On lui accorde le bénéfice du doute. Mais vous nous accorderez aussi que ce conflit d'intérêts factuel et démontré, il pose question. Dans tous les cas, on vient déjà de voir, un, que l'histoire de Raoult, druide gaulois, intègre contre les études payées par les labos, elle est, pour le cas de l'hydroxychloroquine en traitement du Covid, largement fausse. Raoult ne prouve jamais les conflits d'intérêts dont il arrête pas de parler, et puis il profite de notre peur tout à fait légitime des lobbies et de Big Pharma pour se poser, lui et son hydroxychloroquine, en grand martyr persécuté et ainsi nous manipuler. Bien joué, les gars. Ce qui nous amène au deuxième point qu'on a compris, Didier Raoult et ses équipes ne sont pas des sources d'informations fiables si vous voulez comprendre l'état de la science sur l'épidémie Covid, son traitement ou encore les vaccins. Si cette vidéo peut aider quelques-uns à ouvrir les yeux sur la fiabilité de l'IHU, on n'aura vraiment pas fait ça pour rien. Parce que ouais, on se dit que Raoult, il a abusé de notre confiance pendant trop longtemps. Il nous a pris pour des moutons qui a allé gober n'importe quoi et on pense qu'il est vraiment temps de mettre un terme à cette mascarade. Donc n'hésitez absolument pas à partager cette vidéo, ce sera très utile à tous vos amis ou vos contacts qui continuent de regarder ces vidéos truffées de mensonges. Bon, moi, j'étais très content de faire cette vidéo et puis les équipes et moi, on va tous sortir notre parapluie pour se préparer au torrent d'insultes du fan club qu'on va se manger en commentaire. Heureusement, on commence à avoir l'habitude. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous les amis et profitez de l'été.